En mars 2015, un jeune homme va disparaître mystérieusement sans laisser aucune trace. Mesdames et messieurs, bonjour, ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un cas vraiment étrange de disparition. Et même, je qualifierais ça de vraiment, je sais pas comment, j'arriverais même pas à le dire avec mes mots, mais c'est vraiment une histoire qui m'intrigue depuis le début de l'histoire, littéralement. Aujourd'hui, je traite avec vous le cas du mystère de Lucas Tronche. Et yop les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Rems. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être consacrée à un cas de disparition, celui de Lucas Tronche. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, la partager et vous abonner si vous en voulez plus. Également, je tenais à vous remercier pour tous les messages, tous les retours que j'ai eus sur la vidéo de ma transformation physique, parce que vraiment, j'étais vraiment en stress pour cette vidéo et vous m'avez vraiment soutenu. Donc merci à tous. Et également, je vais apporter une petite précision. Je suis malade, donc j'ai un peu la voix cassée, donc je m'excuse déjà à l'avance si j'écorche des mots. Je vais essayer de voir ça au montage. Mais voilà, je tenais déjà à m'excuser en avance. Et donc, on est parti pour ce cas mystérieux de disparition de Lucas Tronche. Tout d'abord, qui était Lucas Tronche ? C'est un jeune homme de 15 ans au moment des faits. Il est né le 18 avril 1999. Il était le cadet d'une famille de trois enfants. Ses parents, Eric et Nathalie Tronche, sont des ingénieurs dans une centrale nucléaire. Lucas est décrit comme un adolescent normal, très sympathique, timide par moments réservé, mais il reste quand même sympathique. Pas un connard, quoi. Il était passionné par la nature, les animaux, et également par le sport, puisqu'il pratiquait de la natation, et également le scoutisme. Au moment des faits, il était scolarisé en seconde dans un lycée à Bagnole-sur-16 dans le Gard. Il est également décrit par ses professeurs comme un élève plutôt calme, très scolaire. Et petite précision que je tenais à apporter, qui va avoir son importance, je pense, dans la suite de l'histoire. Il communiquait peu sur les réseaux sociaux. Le seul réseau auquel il était actif, c'était Snapchat. Et vous allez comprendre pourquoi je mentionne ce fait, mais ça va avoir quelque chose d'important, si on veut, dans la suite de l'affaire. Malheureusement, tout commence le mercredi 18 mars 2015, à 17h10. Lucas devait se rendre en trottinette à l'arrêt de bus, pour se rendre ensuite au centre de natation, pour rejoindre son grand frère Valentin. Ce dernier, ayant aucune nouvelle de son petit frère, il pensait que Lucas était déjà parti au centre de natation, donc il attendait au domicile familial. Il décide de quitter la maison, et de partir. Valentin envoie un message à Lucas à 17h30, message auquel il n'aura aucune réponse, puisque le téléphone de Lucas est coupé à 17h14. Au moment de partir, Lucas est parti avec un sac à dos, mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune affaire de piscine, donc déjà on peut le dire que ça pue, c'est quand même déjà bizarre. Vers 20h, la mère de famille, Nathalie, se rend à l'arrêt de bus pour récupérer ses 3 enfants, et le problème, c'est qu'il manque une personne, un enfant à l'appel, évidemment c'est Lucas. Valentin dira tout naturellement à sa mère qu'il pense que Lucas est resté à la maison, sauf que le problème, c'est que Madame Tronche, Nathalie, est restée au domicile familial, et donc Lucas n'y était pas, il n'était pas présent. Et donc évidemment, ça ne fait qu'un tour dans sa tête, elle se dit que ce n'est pas normal, il n'est pas là, donc elle décide de prévenir immédiatement les urgences, puisque comme je vous ai dit plus tôt, Lucas fait du scoutisme, il a l'habitude de faire ça, peut-être que malheureusement il a chuté, il est tombé, et donc il est peut-être blessé, sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas aux urgences non plus. Elle appelle ensuite les amis de Lucas, et malheureusement, ils n'ont aucune nouvelle non plus de Lucas à partir de 17h. La mère de famille, totalement paniquée, dans le stress, va faire quelque chose qui est tout à fait normal, elle décide de contacter la police. Le père de famille, Eric, quant à lui, rentre à 23h du travail, et donc à 23h, il apprend la disparition de son fils. Nathalie Tronche se rend immédiatement au commissariat de police, et pour une fois, la police va prendre ce cas de disparition très au sérieux, et vont lancer une enquête pour disparition inquiétante de Lucas Tronche, le mercredi 18 mars 2015, à 20h. Mercredi 25 mars 2015, soit une semaine après la disparition de Lucas, l'affaire est confiée à la police régionale de recherche de Montpellier, et 5 jours après, le 30 mars, le parquet de Nîmes va ouvrir une nouvelle enquête, qui est assez inquiétante à l'entendre, puisqu'ils ouvrent une enquête pour enlèvement et séquestration. Donc, on ne met pas de côté l'hypothèse que Lucas a été enlevé par un individu, et que malheureusement, il est retenu quelque part. Suite à cela, des interrogatoires vont être mis en place, la famille de Lucas, mais ses amis, même les professeurs, vont être interrogés, même les automobiles qui se trouvaient dans le secteur ce jour-là, à Bagnol sur 16, vont également être interpellés, interrogés un par un, mais le problème, c'est que même ça, ils ont tous un mobile crédible, et donc, rien ne permet encore une fois de remonter la trace de Lucas. C'est complètement dingue, mais je vous rassure, malheureusement, c'est que le début. Alors là, par contre, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucune affaire pour le moment. Une commission rogatoire va être demandée et acceptée, elle va être demandée par la police française, aux Etats-Unis, plus précisément au siège social de Snapchat, puisque comme je vous ai dit plus tôt, Lucas avait pour habitude de communiquer sur Snapchat. Et il faut savoir que la particularité de l'application, c'est que des moments, on a une option, en gros, si on parle avec quelqu'un et qu'on n'enregistre pas forcément les messages, les messages peuvent être automatiquement supprimés. Évidemment, le siège social de Snapchat, eux, ils ont toutes les bases de données, donc ils ont toujours moyen de retrouver les conversations. Et donc, l'historique des messages qui n'ont pas été enregistrés par Lucas vont être retrouvés, mais encore une fois, il n'y a rien, il n'y a rien qui saute aux yeux des enquêteurs, rien de suspect, rien qui laisse penser que Lucas va disparaître, ou peut-être mettre en place sa disparition, il n'y a absolument rien. Pareil, son téléphone sera fouillé, l'ordinateur de ses parents, le sien sera fouillé, mais il n'y a rien, c'est le néant, et c'est une histoire vraiment, c'est trop bizarre. Des témoignages également vont être recueillis par les gendarmes, affirmant que Lucas a été aperçu ce jour-là entre 17h15 et 17h30, non en direction du centre de natation, mais pour se rendre dans les vignes, plus précisément le chemin des vignes de Sadouran. Un ami de la famille pour le nommer Rachid va mettre en place une battue pour tenter de retrouver Lucas. Des maîtres chiens vont être déployés pour la battue, les chiens vont perdre la trace de Lucas au bout de 1 km. Également, des personnes vont indiquer avoir aperçu, avoir vu Lucas le 23 mars 2015, mais il n'y a rien forcément de concret, aucune preuve permet de déterminer si c'était bien Lucas. Une personne sera également vue sur les hauteurs de Saint-Gervais, sur les falaises, le jour de cette battue. Plusieurs personnes pensent que c'était Lucas, mais rien n'a pu remonter la trace de cette personne pour justement l'identifier. Des témoignages vont être également recueillis, encore une fois, disant que Lucas était aperçu dans un magasin avec une femme de 45 ans. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de concret, encore une fois, c'est toujours des témoignages, mais rien de fondé en finale. Donc, c'est assez compliqué. Donc, les enquêteurs, pour s'aider, vont se rendre au domicile familial et vont donc prélever, à l'aide du luminol, l'ADN de Lucas, comme ça, si on retrouve des traces, quelque chose de suspect, un ADN qu'on pourrait comparer justement, et peut-être retrouver, remonter la trace de Lucas. En octobre 2015, soit 7 mois après la disparition de Lucas, ses parents vont recevoir des lettres anonymes déclarant que Lucas va très bien, il est en bonne santé, donc c'est en quelque sorte un corbeau. Et donc, il donne des bonnes nouvelles de Lucas, ce qui peut être rassurant pour évidemment les parents, puisqu'ils sont en détresse, ils ne savent pas forcément où se trouve leur fils. Les enquêteurs vont mettre en place une enquête, en même temps logique, c'est un peu leur travail. Merci Rémi. Et grâce aux vidéos de caméra surveillance du bureau de poste, où sont postées justement les lettres, ils vont réussir à remonter la trace de ce fameux corbeau. C'est un homme de 57 ans, c'est un gros mythomane, et il n'a rien à voir dans l'affaire, dans la disparition de Lucas. En décembre 2016, un portrait robot va être établi, puisque des témoignages, encore une fois, vont affirmer qu'un homme aurait été vu avec Lucas le jour de sa disparition. Cet homme va être retrouvé en 2018, soit deux ans après, il va être interrogé, mais encore une fois, il n'a rien à voir dans la disparition de Lucas. Il faut savoir également qu'en 2018, Nordal Lelandais commence à faire parler de lui, donc évidemment, la thèse de Lelandais va être exploitée, mais encore une fois, ce n'est pas possible, puisque au moment de la disparition de Lucas, Lelandais ne se trouvait pas dans le Gard, il n'était pas dans la région. En mars 2016, un jeune homme nommé Antoine va disparaître mystérieusement, et donc les enquêteurs vont penser que peut-être que sa disparition a un lien avec celle de Lucas, mais pour le moment, il n'y a rien qui permet de l'affirmer. Le corps de ce jeune homme sera retrouvé le 29 septembre 2018, en haut d'une falaise, et d'après les enquêteurs, la disparition d'Antoine et celle de Lucas n'ont strictement rien à voir. Mais donc alors, où se trouve Lucas ? Que lui est-il arrivé ? Est-il encore en vie ? Est-il malheureusement décédé ? Maintenant, mesdames et messieurs, nous passons dans une phase sombre de la vidéo. La disparition de Lucas va désormais se transformer en un total mystère. Puisque le 24 juin 2021, des fouilles vont être organisées à nouveau près des falaises où Lucas a été aperçu pour la dernière fois, et des ossements et un sac à dos ressemblant à celui de Lucas vont être retrouvés à près d'un kilomètre du domicile de Lucas. Le lendemain, le 25 juin 2021, des débris de montres et également des morceaux de veste correspondant à celles que Lucas portait le jour de sa disparition sont retrouvées. Et donc là, on peut commencer à avoir un petit espoir parce qu'évidemment, on a peut-être retrouvé le corps de Lucas puisqu'il est sans doute décédé. Petite précision, les ossements et les affaires ont été retrouvés dans une paroi au niveau des falaises et la falaise avait déjà été fouillée. Et donc vous allez me dire pourquoi elle n'a pas été fouillée avant ? Alors tout simplement parce que le coin était très boisé à ce moment-là et donc il était vraiment difficile d'accès et pour même certains, c'était quasiment impossible d'y accéder donc c'est pour ça que ça a été fouillé seulement 6 ans après. Et le 8 juillet 2021, le jour fatidique tombe puisque les ossements qui avaient été retrouvés plus tôt au bord de la falaise ont été envoyés pour analyse et les résultats d'analyse tombent et confirment à 100% que les ossements retrouvés sont bien ceux de Lucas Tronche. C'est donc à partir de ce moment-là que le cas de disparition se transforme désormais en un cas mystère. Cette disparition va vraiment mobiliser du monde, elle va mobiliser même la France entière pendant près de 6 ans, elle va tenir en haleine les gens. Des battus, des manifestations vont être organisées, des groupes sur Internet, notamment sur Facebook, Twitter vont être mis en place pour essayer de rassembler des petits éléments, des journaux vont en parler, faire des articles, des journaux même télé vont en consacrer des émissions, les parents de Lucas vont être invités sur certains plateaux pour essayer de remonter des petits éléments mais le problème c'est qu'il n'y a rien. Des recherches sur un rayon de 4 km vont être faites pour justement retrouver des petits indices, des hélicoptères vont ratisser le périmètre mais le problème c'est qu'il n'y a absolument rien, rien, aucun indice supplémentaire, il n'y a vraiment rien. Le mode de cette histoire c'est rien, on ne sait pas, c'est des petites pistes, des témoignages mais le problème c'est qu'il n'y a rien de concret. Franchement c'est dingue, c'est la première fois que je vois vraiment que c'est le néant total, on ne trouve rien. Mesdames et messieurs, je vais vous partager les théories et pour la première fois il y en a peu donc je vais vous partager celle qu'il a plus possible pour certains et notamment la mienne. Tout d'abord la première thèse va être celle du suicide mais elle va être directement immédiatement écartée puisque pour certains c'est impossible, Lucas n'avait pas le profil d'un fugueur et il n'avait même pas des intentions suicidaires, aucun message ne prouve, aucun message en gros laisse penser que Lucas a l'intention de se suicider mais personnellement je ne mettrai quand même pas cette hypothèse de côté parce que malheureusement quand on a 15 ans on n'a pas assez de plomb dans la tête, c'est pas pareil, on a plus tendance à penser à faire des conneries. La deuxième thèse est celle qui semble la plus probable pour certains c'est que malheureusement c'est un accident, c'est à dire que Lucas était au bord de la falaise, voilà un exemple il a voulu prendre une photo ou il a voulu admirer la vue, il a glissé, il a chuté et il est mort. Après la première thèse est celle-ci, c'est carrément possible mais c'est la thèse du meurtre et si quelqu'un avait tué Lucas Tronche était venu déposer les débris de son corps par la suite dans cette paroi assez difficile d'accès. Moi personnellement je ne vais pas la mettre forcément de côté parce que je me dis c'est possible, vraiment c'est possible, tout est possible dans cette histoire. L'accident, le suicide ou même le meurtre de Lucas Tronche pour moi, toutes les thèses sont à exploiter mais malheureusement rien ne permet d'affirmer ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui est sûr c'est que malheureusement Lucas Tronche a disparu le 18 mars 2015. Il a été retrouvé 6 ans après et depuis c'est l'un des plus grands mystères français. J'espère qu'un jour nous aurons la réponse de ce qui est arrivé ce jour-là et surtout en espérant qu'on saura enfin la vérité sur ce qui est arrivé à Lucas Tronche. Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle était assez longue on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles affaires je vous dis à très vite et comme disait Maxwell Jacob Friedman I'm better than you and you know it j'espère qu'elle vous a plu petit peu – Sous-titrage FR 2021